C'est en 1998 qu'on a créé la cave particulière, parce qu'avant on avait les vignes, mais on n'y vit pas le vin. Et c'est pour aller au bout de notre produit, pour être libre de nos choix, libre de nos envies. On a des défriches, on a planté des couteaux, etc. On n'aurait peut-être pas planté si on n'avait pas été chez nous, parce qu'on le faisait pour nous. On plantait pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Ce qu'on appelle la transmission. C'était pour transmettre à nos enfants, parce que le duché du Zest, comme toutes les appellations, ce n'est pas sur une génération ou deux générations, c'est sur plusieurs générations. L'indépendance qu'on a eue quand on est devenu justement un vigneron indépendant, ça nous a permis aussi, en plus moi ça me tenait à cœur, de faire une cuvée hommage à nos aïeuls, à ceux qui ont été là avant nous, et faire la cuvée Réaumal de Moline. Voilà, c'est le premier de notre famille qui a fait du vin à Bourdique. On a fait cette cuvée, on l'a nommé Réaumal de Moline, parce que nos ancêtres viennent du village de Moline, à l'entrée des Gorges du Tarn, en Lausère. Et c'est pour ça que cette cuvée a été importante, parce que c'est une cuvée un peu historique. Et donc on la vandage à la main, on ramasse en caissette, on vide directement les caissettes dans la cuve. Il y a beaucoup de style vandage à l'ancienne. Donc la garrigue d'Aurillac, pour suivre la garrigue d'Aurillac indépendamment, on a mis en avant les meilleurs tiroirs, mais il fallait mettre aussi en avant au niveau de la vinification. L'avantage de faire le veille chez nous, c'est que quand c'est nous-mêmes qu'on fait le veille, on fait ce qu'on veut. Donc la garrigue d'Aurillac, ça existe en rouge, c'est le veille pendant un an en cuve de chêne et en poudre, et ça existe aussi en blanc. Et là sur le blanc, il y a un travail particulier, c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui est vinifié en barrique, bâtonné, un tiers qui est vinifié en cuve et le vin en barrique, et un tiers et le vin en cuve. Donc ces trois tiers font que c'est une cuvée qui soit un peu de l'ordinaire, qui plaît beaucoup à beaucoup de gens, à beaucoup de restaurateurs, à des chefs étoilés, même à des grands chefs, puisqu'elle est présente sur des tables qui ont trois étoiles Michelin. Et donc cette cuvée qu'on a fait, qu'on a voulu, on est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir le bon terroir, c'était le bon terroir mais que derrière, au niveau de la vinification, tu fais une vinification classique, tu ne révèles pas le terroir.